L'alcool cause accident, titre du court-métrage réalisé par Love Lee. A 8 ans seulement, la petite fille marche sur les pas de son père, le réalisateur Sadar Hadja. Le court-métrage lui donnait une leçon de vie aux conducteurs ivres qui prennent le volant. Une érosion provoquée par les récentes pluies à l'origine de l'effondrement de barricades en tôle ce matin sur le chantier du métro-express à la lutte pour lui. Des mesures de précaution prises rassurent la responsable de communication de l'Arsène M. Toubro. Le malheur frappa à nouveau la famille Ramden-Henrieta Vakwa. Elle a perdu son troisième fils ce dimanche, Abhishek Ramden, tué dans un accident de la route à Ficamflac alors qu'il était en moto. Deux cas de dingue à portée détectés à Maurice en fin de semaine. Le ministère de la Santé se veut rassurant. Leur état de santé n'inspire aucune inquiétude. Et puis, dans le cahier international, une limace accusée d'avoir causé un chaos ferroviaire au Japon. Elle n'a que 8 ans et a déjà réalisé son premier film. Cette fillette précoce en 7e mars prénomme Lovely et se trouve être la fille du réalisateur mauricien Sadaradja. C'est d'ailleurs en voyant son père en action derrière la caméra que Lovely décide de s'engager sur la même voie. Son court-métrage en créole s'intitule « L'alcool qu'aux accidents, une leçon de vie qu'elle veut donner au chauffard ivre » qui décide quand même de prendre la route alors qu'ils ont bu un reportage Mélanie Duval. J'ai essayé de faire un film sur les accidents qui se passent sur la rue. Et j'ai cherché une histoire au parasol comme mon papa me demandait. Après, j'ai eu une histoire qui convenait à mon papa. Et quand mon papa a écouté l'histoire, il m'a dit comme ça qu'il va faire le film, j'ai dit non, laisse-moi faire le film. Changer un loup-garou en caniche à poilure, changer de nez voire fâche Pinocchio. Ah, ça y est, changer de voix ! M'a-t-il si vous, je t'ai conçu ! Hey, repartez-moi avec nous, là. Tout de suite, tu te caries là. Eh, non, descend, on veut que t'enlève, je vais apprendre. Ok. Poula ! Aïna ! Eh levé de ce que tu peux, c'est pas pourquoi vous allez. Eh Baudet, eh, restons tranquille. Eh, habite ça, vous allez venir, vini, vini. Allez, allez, allez. Allez, rentrez, rentrez, rentrez. Rentrez. Tu es à ma côté? Tu es à ma sortie. Tu es à ma petite. Quand tu peux aller encore? Un accident s'est produit cet après-midi à Sourinam. Une femme âgée d'une trentaine d'années a été victime d'un délit de fuite. Selon nos informations, une voiture l'a percuté de plein fouet et a poursuivi son chemin. La victime a été identifiée. Il s'agit de Swasti Radja. Ma? Mon envie connait. L'alcool, il me prend moi la soie. L'alcool, il me tue ma maman. Il me mette mon papa dans la prison. Du petit film que tu as fait sur la sécurité routière, les accidents, tout ça. Donc, quel est le message que tu veux véhiculer, faire parvenir? Il ne faut pas boire et conduire en même temps. L'effondrement des barricades en tôle ce dimanche matin sur le chantier du métro-express à la butte est dû à une érosion provoquée par les récentes pluies. Raison avancée par la responsable de communication de l'Arsène Toubro, Naushin Olibux, lors de sa visite de terrain sur le lieu. Un mur de rétention en béton sera érigé par mesure de précaution. Des mesures de sécurité ont été également prises afin d'éviter qu'un pylône électrique ne tombe lui aussi. Il faut rassurer et il faut corriger aussi que l'arrivée, ce n'est pas un glissement de terrain. C'est l'érosion de la terre, probablement à cause du mauvais temps hier, il a plu beaucoup apparemment, et qui a causé un effondrement au niveau du site à l'intérieur. Donc, il y avait les barricades, les barricades ont tombé. Donc, première chose qu'on a fait, comme vous le voyez, on a sécurisé le passage pour des causes de sécurité pour les piétons qui empruntent cette tranche beaucoup. Et puis, comme mesure de rectification, en ce moment même, on a déjà la pompe qui est là. On va mettre du béton, donc on va faire une mure de rétention en béton pour prévenir pour le futur. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a une pylône. Le pylône n'est pas vraiment affecté, mais on a l'équipe de CEB déjà là. Donc, on va, aussitôt qu'on va faire le renforcissement en béton, automatiquement, ça va être restabilisé. Mais si toutefois, il y aura des coupures, ce sera pour quelques heures, juste pour pouvoir rétablir un peu le pylône. Donc, il y a pas d'autres coupures à revenir, mais... Non, non, non. Pas de coupures. Est-ce que vous faites une étude quand même du sol par rapport à l'érosion et la pluie? Il faut noter que l'étude géotechnique se fait juste avant le début des travaux. Et aussi, on a un process de monitoring. Donc, il y a des données qui se font toutes les semaines pour pouvoir faire un suivi. Qu'est-ce qui se passe géologiquement dans la région? Donc, tout est stable. Et vous le savez déjà, tous les risques ont été maîtrisés par JICA il y a quelques années. Et de cela, nous travaillons. L'ancienne Entubro collabore avec JICA déjà pour continuer à faire un suivi sur la région. Justement. Le malheur frappe à nouveau la famille Ramden-Aurieta-Vaqua. Elle pleure la disparition tragique de son troisième fils, Avisek Ramden, 23 ans, tué dans un accident de la route à petites heures, ce matin, à Fikonflak. Le jeune homme a été retrouvé sur l'asphalte à côté de sa motocyclette. Il présentait plusieurs blessures sur le corps. La victime était mariée et père d'un enfant. « Le matin, j'ai levé Mousien sur moi, je me suis dit que j'avais un problème, la police n'était pas faite. Ils se sont tombés. Ils se sont descendus là-bas, ils faisaient un accident, ils sont tombés. Ils ont tous qui. Ils ont vu une nouvelle hôpital, ils ont appris. Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. Si c'est ça que la police n'est tombée, il fait l'accident. Ils ne peuvent pas connaître, ils ne sont pas tapés, ils ne connaissent pas. La communauté, ils aient des problèmes en cas. 3 blessés, bilan d'un accident de la route impliquant une voiture et 3 motocyclettes dans la soirée de samedi à Camp Hittier. Si le chauffeur de la voiture est sorti indemne de cet accident, les 3 motocyclistes ont été blessés. Tous sont des habitants de Ramstein et ont été hospitalisés. Parmi eux, un jeune âgé de 18 ans a été admis à l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Flanck. Et nous nous retrouvons après cette page de pub. Sous-titrage ST' 501 2 cas de dengue importés détectés à Maurice en fin de semaine. Il s'agit de deux Mauriciens ayant récemment séjourné à l'île de la Réunion. Ils ont reçu des traitements médicaux. Leur état de santé n'inspire aucune inquiétude selon le ministère de la Santé. Le nombre de cas de dengue recensés à Maurice depuis le début de l'année s'élève à 135. Et en ce dimanche 23 juin, on célèbre la journée internationale de la fonction publique. À l'île Maurice, on dénombre quelques 80 000 fonctionnaires, dont 25 000 travaillent dans les corps paraétatiques. Et puis, dans le cas international, une mystérieuse panne avait entraîné l'annulation de dizaines de trains fin mai, semant la pagaille pour près de 12 000 passagers, pour un pays réputé pour la fiabilité et la ponctualité de son réseau ferré. Une limace a été mise en cause ce dimanche par un opérateur ferroviaire japonais pour expliquer cette panne géante. L'électricité avait été coupée le 30 mai sur plusieurs lignes du sud de l'archipel. La question obsède bon nombre de scientifiques et de passionnés. Existe-t-il de la vie sur la planète Mars ? La récente mesure enregistrée par le rover Curiosity, mercredi, pourrait apporter un élément de réponse. Le robot de la NASA a enregistré mercredi un important dégagement de méthane, rapporte le New York Times. Or, ce gaz sur Terre est généralement produit par des êtres vivants. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et comme vous le savez, l'info continue sur le www.defimedia.info. Merci d'avoir regardé cette vidéo !